Il y a encore un aspect dont on n'a pas parlé, il me semble, au point de vue économique. Il y a du gaz en Ukraine, il y a une compagnie Burisma qui s'en occupe. Qui s'en occupe ? Quelle est la place que ça tient dans les problèmes de l'Ukraine ? Alors il faut revenir un petit peu en arrière, parce qu'un des objectifs de la politique des États-Unis, c'est de ce que j'appelle moi le découplage entre l'économie ukrainienne et l'économie russe. Découplage qui est difficile, puisqu'il y a un lien très important, qui est le lien du gaz et du pétrole, puisque l'Ukraine a l'atout, sauf du pétrole et du gaz. Et donc découpler, ça veut dire trouver une façon d'alimenter en énergie une Ukraine qui ne serait pas liée à la Russie. Il y a deux périodes, et c'est très intéressant. Dans la période des gros oligarques, la période disant, il y a nous Covid, j'ai parti des régions, tout d'un coup, on est en 2003, on découvre, alors les études géologiques apparemment n'étaient pas très très pointues ni très fiables, mais on découvre qu'il y a d'énormes nappes de gaz de schiste dans la partie est du pays, à côté des mines de charbon. Et M. Yanukovych se précipite pour signer avec la chêle un accord, disant, vous êtes chez vous, allez-y. Et bien entendu, la chêle est là, et puis les États-Unis sont ravis, parce que si effectivement il y a un des plus grands gisements de gaz de schiste au monde, ça veut dire qu'on peut couper le cordon ombilical avec le gaz russe. Est-ce que ça expliquerait pourquoi les États-Unis veulent absolument que Kiev contrôle l'est de l'Ukraine ? Bien sûr, alors ça, ça démarre, donc c'est signé avant 2004. Du fait qu'en 2004, c'est l'équipe des petits oligarques, donc Yushenko, Madame Timoshenko, qui prennent la place des gros oligarques de l'Est, ça stagne un petit peu, ça va revenir plus tard, mais finalement la chêle dira, je ne suis pas trop sûr de ce qu'on m'a dit, les premiers sondages ne sont pas très positifs, bon, ils vont hésiter. Mais ce qui va se passer, c'est que quand l'équipe Yushenko-Timoshenko, donc j'appelle ça les petits oligarques plus de l'Ouest arrivent au pouvoir, ils vont trouver un autre investisseur, parce qu'il y a aussi une deuxième extraordinaire nappe de gaz de schiste à l'Ouest. Et là, c'est presque la revanche de l'Ouest sur l'Est. Enfin, il y a une richesse de gaz des deux côtés. Et donc l'équipe Yushenko-Timoshenko trouve un autre compétiteur, qui est la société Chevron, donc la standard bien connue, qui vient donc s'il y a elle aussi un nouveau contrat. Et puis alors, ce qui est assez cocasse, c'est que tout le monde a rêvé de ce gaz de schiste, avec tous les problèmes qu'il pose. Alors il y a beaucoup de réactions de la population, d'ailleurs qui dit qu'est-ce que c'est, on va encore tout casser, vous savez que c'est dramatique au point de vue de l'hydrologie, de l'utilisation de produits chimiques en masse, etc. Et donc finalement, en 2015, tout de suite après le Maïdan numéro 2, aussi bien la chaîne que Chevron, on dit qu'on arrête parce qu'on nous a embarqués dans des aventures pas possibles, on ne sait pas si ça va marcher, les études géologiques étaient peut-être un peu trafiquées parce que tout se trafique en Ukraine, tout est mal honnête, et ils s'en vont. Et c'est à ce moment-là que surgit Burisma. C'est pour ça que je reviens sur ta question. Burisma, c'est une société ukrainienne, qu'elle soit de tout petits gisements, ou qui est importante dans l'importation de gaz et de pétrole russe. C'est un distributeur national, on peut dire. Et donc, il y a l'idée de dire, puisque les gros, donc, Shell et Chevron abandonnent, et ils ont peut-être raison de le faire, enfin, capitalistes bien avisés, il faut qu'on trouve une solution à l'ukrainienne, mais pour relancer ce processus du gaz de schiste, parce que c'est le rêve, et puis là, c'est le découplage définitif qui se ferait. Et ce Burisma va être juste à temps pour qu'un certain Hunter Biden vienne participer à son conseil d'administration. Voilà, voilà. Donc, on a raté avec Shell et Chevron qui se sont méfiés en disant, on va sur un terrain glissant, mais avec Burisma, on va reprendre le dossier du gaz de schiste, et ça va marcher. Le problème, c'est que ça ne marche pas, et c'est trop tard, parce que la guerre, elle est commencée tout de suite avec l'Est, le Donbass, et que donc, les affaires se compliquent, et Burisma n'ira pas loin. Et puis, M. Hunter Biden, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times, c'est quand même un junkie qui est là pour envoyer des informations à la famille, mais ça s'arrête là. Bon, en attendant, il a quand même un papa qui est président, je ne sais pas si c'est dit vraiment personnellement, alors j'aimerais citer dans le livre USA, les sans pires citations, une déclaration du papa, de Hunter, qui raconte à New York, mais il est vraiment hilar, quand on voit la vidéo, il se marre, il dit, voilà, je suis allé à Kiev, je les ai regardés, et j'ai dit, je pars dans 6 heures, si votre procureur n'est pas saqué, vous n'aurez pas le fric, et le fils de pute, il a été saqué. Voilà, ça se trouve ici, dans ce bouquin. Comment expliquer qu'un futur président des États-Unis va à Kiev et s'occupe de savoir qui est le procureur général du pays ? Comment expliquer ça ? Parce qu'il y a des poursuites qui sont entamées, parce que ces gens-là, on a des rapports de mafia à mafia, c'est-à-dire que si on peut faire tomber la mafia d'un côté, on essaye, et tous les moyens sont bons. Le procureur lui-même, peut-être membre d'un de ses clans, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, on en arrive là, et ça renvoie à ce qu'on a appelé l'Ukraine-gate, c'est-à-dire que quand Trump a la mauvaise idée de dire, de téléphoner même en Ukraine, en disant, mais dites-donc, qu'est-ce qu'il fait Hunter Biden ? Il le fait pour un intérêt électoral, bien entendu, puis il sait que Biden sera candidat contre... Mais sur le fond, il n'a pas tort. Mais non, mais non, il dit, il se passe quelque chose de louche, il le sait, il le sait, et il n'arrivera pas, alors on mettra, Biden est financé, Trump est financé par les États, par la Russie, etc., mais au fond, il a bien vu que là, il y avait quelque chose qui se cachait, et que la famille Biden était mouillée jusqu'au cou, comme elle est mouillée, d'ailleurs, même dans des affaires avec des négociants chinois.